Je ne comprends pas. Toi, tu es ici comme ça bêtement pour regarder le même programme. J'entre-japper. Sans japper. Sans japper. Moi, je jappe à la maison. Moi, je jappe à la maison. Mais tout le monde jappe à la maison. Moi, je jappe. Ma femme jappe. Mon chien jappe. Oui, on fait du jappage le matin, quand on regarde le programme. On fait du jappage l'après-midi, on fait du jappage nocturne. Moi, j'ai appris à japper dans l'émission La vie de recherche. Je n'ai même jamais regardé, ce bazar. Juste le générique et puis c'est tout. La vie de recherche. Tu te souviens avec Patrick Sabatir? Ça, c'était une émission. Je ne l'ai même pas vue. La vie de recherche. Fini déjà. La vie de recherche. La vie de Guido Gugel. La vie de Hermann Van Rompuy. En français. Ça, oui. Mais la vie de recherche. Je n'ai même pas été dans le dictionnaire. Je jappe. Non, je jappe. Il y en a d'autres que je jappe aussi. Dire que je vois, hop, à peine que je ne l'ai pas encore vu. Il est déjà jappé. José à part. Ça, je jappe à part. Je ne sais pas supporter ça. À propos d'apart, tu as vu que le lion de Waterloo, il va aller dans les fournons maintenant. Oui, ça c'est grave. Parce que moi, je vais souvent voir le lion de Waterloo avec un ami comme ça. Il fait beau là-bas. On peut bronzer. Le lion, il se bronze. Et alors, on voit comme ça. Mais ça, je ne sais pas. Il y en a qui ne comprennent pas tout de suite. Mais ça n'est quand même pas mauvais. Et alors, je vais là. Souvent, je vais avec un ami là. Il fait beau là. Tu as une vue. On ne s'ennuie pas. L'hiver, je vais aussi parfois. D'abord, je fais une douche à la bête. Ah oui, mais écoute, ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle n'est pas là. Et alors, je dois te dire qu'en hiver, on s'amuse. Parce que l'hiver, d'abord, tu vois toutes les manifestations qui arrivent sur Bruxelles. Ah oui, par la route, tout qui arrive. Il y en a. Encore, il y en a à voir. Et alors, là, on a vu. Avec les enseignants, on dit. Avec les enseignants, on dit. Là, on a été gâtés il y a quelques mois. Oh, on les voyait passer d'attiches graffées. D'attiches graffées. Oui, non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres plus faciles après. Oui, mais on peut dire, écoute, un peu, il faut un peu s'intellectualiser. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de gouvernement qu'on ne doit plus avoir ça non plus. La terre doit rester. Et alors, on a vu passer des voitures et des voitures. Et les manifestants. Alors, on avait de la lecture sur toutes les voitures. Derrière, silence. Ellement coûte trop cher. Il faut essayer l'ignorance. Mon ami, il a regardé tous les jours. Il voyait ça. Il disait, tu l'enseignements. Et il a essayé. Député européen, il dit. Il est maintenant député européen. L'été aussi, c'est aussi gay. On voit arriver les autocars. Les Français, surtout les Français, ils viennent à Waterloo. Ils viennent. Et alors, ils descendent du car. Ils sont heureux. Ils sourient. Youpi, tralala. Jusqu'au moment où ils apprennent qu'ils n'ont pas gagné. Là, tu dois voir leur tête. Ce n'est pas compliqué quand ils apprennent ça là en bas du but. Et plus ils montent l'escalier vers le lion, plus leur tête descend. Et alors, évidemment, moi, j'étais toujours près du lion. J'entends. Alors, ils commencent avec, évidemment. Ils sont en Belgique. Oui, le français, le parisien, le parisien, à l'autre. Oui, en Belgique, tout. Vous savez à quoi on reconnaît? Un belge, un maçon de saucisse. C'est celui qui essaye les boîtes. Il ne devrait plus y avoir un imbécile qui sait rire avec ça. Enfin, il ne devrait plus. Tout ça pour dire que Jack Lang, Jack Lang, tu connais, le culturiste des salons français, il a demandé à Marquès-Kens qu'on enlève le lion quand ça va être l'Europe parce qu'il paraît que ça représente une sorte d'agressivité permanente et quotidienne de tous les jours vis-à-vis des Français et que ce n'est pas gentil que si le lion n'était plus là, les Français pourraient s'imaginer qu'ils ont gagné à Waterloo en 1815. Oui, mais ça, c'est rien. Mais Jack Lang a demandé ça à Marquès-Kens. Celui-là, il n'est pas à une gaffe tout près. Alors, il est question de mettre le lion là-bas. Enfin, c'est pour te dire ça, mais je vais te dire, pour en revenir au zapping, c'est le principal, hein. Moi, j'ai appris à zapper aussi, mais alors, il y en a un que je zappe. Alors, celui-là, dit. Je n'ai pas encore vu sa tête qu'il est déjà zappé aussi. C'est deux chavannes, là. Un chavanne, c'est déjà pénible, mais deux. Deux chavannes. Dans l'émission Ferdoum Montmardi. J'ai appris à connaisser cette émission la première fois quand je l'ai vue. C'est la fameuse émission historique sur la Belgique. Ça, écoute, ça va te rester comme la brab en sonne, ça, hein. Allez, quand il a reçu les Belges, là. Tu te souviens, il y a déjà deux ans de ça. Mais je n'ai pas encore oublié, hein. Mou, je veux dire. Pourtant, j'aime les émissions de Frédéric Rochif avec les animaux et tout. J'aime ça. Mais je n'ai jamais vu autant de bêtes dans la même émission que ce jour-là, hein. Le lendemain matin, je suis parti en verse pour voir et il y avait des cages ouvertes, hein. Ça, c'était quelque chose, hein, ces Belges là-bas. Et ça, c'est scandaleux. Heureusement, je sais comment ils ont eu. Ils ont venu pour voir, pour trouver des Belges comme ça, hein. Et ils n'ont pas vu tout de suite. Enfin, on a dû les dénoncer. Tandis que nous, si tu veux faire une émission sur les Français, hein, sur les Parisiens, hein, parce que c'est pas la même chose, les Français et les Parisiens. Si tu veux, les Parisiens, tu trouves des Parisiens comme ça, comme tu veux. Ah oui, tu prends un autocar vide à midi, tu reviens avec quatre autocars pleins de Parisiens comme ça, bêtes, pour faire la même émission, hein. La même, hein. Pas un autocar, c'est bête, je dis, parce que, tu sais pas, il n'y a pas d'autocar pour les Parisiens, hein, ça n'existe pas. Non, on n'en a pas. Avec trois étages, non. Un pour le corps et deux pour le cou, non. Oh, non, on n'en a pas. Ça, on n'en a pas. Mais, enfin, c'est pour te dire, c'était scandaleux. Mais, il y a une émission, alors là, ne commence pas à japper là-dedans, parce que, alors, tes piles sont à plat tout de suite. C'est la fameuse émission de l'Eurovision de la Samson. Tu connais, hein, c'est cette fameuse émission patriotique qui dure. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est l'émission patriotique qui engage, pour défendre ces couleurs, chaque année, un chanteur d'un autre pays. Tu connais, hein. Et maintenant, il va être fédéralisé, hein. C'était les flamands, c'était nous autres, hein. Cette année-ci, c'était nous autres. Moi, j'aime bien quand c'est nous autres, parce que quand tu commences par la fin, tu tombes vite sur le résultat, hein. Oui, évidemment, si tu es flamand, c'est pas comique, mais enfin... Moi, j'ai de l'humour, je suis flamand, j'ai de l'humour. Tu peux rire aussi, hein. Ce n'est pas, ce n'est pas... Ah oui. Eh bien, c'est vrai, tu commences directement. Mais ça, c'est vraiment, c'est une émission... Ah, c'est pas compliqué, hein. Il y a deux ans, c'était chose, hein. Le chanteur qui a défendu, là, c'était Flupk de Pomp. Philippe Lafontaine. Oui, il faut faire un effort, hein. Tu es belge, oui, ou non, toi. Ah oui, mais enfin, allez, n'importe quel arabe de Scalberg, parle flamand, et toi, rien. Bon, alors, il y a eu Flupk de Pomp, et alors, maintenant, ça va être séparisé, fédéralisé, c'est-à-dire que les Wallons, ça va être le tour des Wallons, maintenant, et puis des Bruxelles, hein, quand ça va être le tour des Wallons, ils vont prendre chose, Adamo, parce que les Wallons adorent, les chanteurs s'envoient. Ils adorent, ils ont fait barjottis, ils ont beaucoup de politiciens, aussi, qui n'ont pas de voix. Et alors, ils vont, maintenant, maintenant, ils vont prendre, donc, ce petit, enfin, ce petit, c'est quand même inconnu, hein, notre fameux, donc, italien, le petit italien, né en Sicile, domicilier en Belgique, qui gagne sa vie au Japon pour la dépenser en France. Donc, Salvador Adamo, hein. Et alors, quand ça va être le tour des Bruxellois, pour l'Eurovision, là, ça, c'est l'année prochaine, ils vont engager Abdel den Haïm. Mais, tu ris, tu ris, mais il est premier aux huit arabes, hein. Hein, non, mais je dis ça comme ça, enfin, hein, parce que... Et moi, personnellement, je suis très content de tous ces mélanges qu'il y a en Belgique, je suis très content. C'est vrai, il y a les... les Zahirois sont à Excel, ça met de la couleur, c'est... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça met de la vie, hein. Les Turcs sont à Saint-Gilles, les Arabes, Askarbeek, mais ça met de la vie. Et bientôt, il y aura Mobutu à l'île Sainte-Hélène. Et tout, enfin, ça met de la vie, tous ces voyages, tous ces gens. Non, mais il faut pas croire, hein, je suis pas du tout raciste, pas du tout, hein. Moi, je suis pas... J'ai pas du tout le moral d'un intégriste, tu sais, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Je n'ai pas l'œil intolérant, je n'ai pas le nez à rien, je n'ai surtout pas le Front National, hein, dit ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...